Le crédit hôtelier Le crédit hôtelier c'est un bon projet d'abord l'auto il n'est pas trop intéressant mais c'est un problème que nous avons au niveau de Kiedou à cause du tourisme ça ne circule pas on vient de libérer les routes la circulation, tant que les gens ne circulent pas on ne peut pas recevoir des clients moi je préfère les nationaux que les étrangers parce que d'ici un an, deux ans ils ne viendront pas que devons-nous faire ? le crédit hôtelier il est bon il nous a permis de réaliser des choses tout le monde a vu au cocotier le ministre est venu, il a visité il nous a félicité, il nous a demandé de faire encore davantage et c'est ce que nous avons fait encore à Saraya et il nous reste encore à faire à Salémata on va couvrir la région avec le crédit hôtelier un crédit qui est venu à son heure dans la région de Kiedougou en tout cas nous avons eu à bénéficier avec quatre réceptifs qui ont en tout cas eu en tout cas un avancé positif par rapport à ce crédit qui nous a permis quand même d'aménager et de pouvoir en tout cas entretenir nos hôtels et nos campements l'appui que l'état a mis en place pour les acteurs du tourisme pour toute la chaîne touristique je pense que heureusement que l'état a bien réfléchi par rapport à ça parce que sinon aujourd'hui on n'aurait même pas parlé de l'impact on aurait parlé encore pire que d'un simple impact heureusement qu'il y a eu cette réflexion au niveau de l'état pour pouvoir accompagner toute la chaîne des acteurs du tourisme pour vraiment faire face à cette pandémie là parce qu'aujourd'hui imaginez-vous des pères de famille des responsables d'entreprise des gens qui ont travaillé dans le secteur pendant plus de 20 ans et qui ne vivent que de ça si aujourd'hui on dit qu'il y a cette pandémie là qui freine toutes les activités et qui tombe du ciel tu n'es pas prévenu par rapport à ça c'est vraiment une catastrophe heureusement que l'état a réfléchi et le ministre du tourisme qui a fait ses preuves ailleurs dans un autre ministère et a toutes les compétences requises parce que moi pour la première fois en étant guide j'ai rencontré un ministre en 10 mois à 3 reprises il est venu d'abord pour la première fois dans la région pour faire des visites pour faire une visite et là il nous a promis de nous renouveler nos cartes professionnelles qui étaient bloquées pendant plus de 5 presque un peu plus de 5 ans et un mois après qu'il est allé c'est une chose qu'il a respectée donc quand il y a eu ce problème de pandémie aussi tout de suite il nous a appelé en visioconférence pour en parler et heureusement qu'il a eu l'écoute de tous les acteurs il a eu avec son engagement il a pu tout de suite voir ce qui était nécessaire dans le secteur donc aujourd'hui beaucoup n'ont pas encore reçu mais les fonds commencent déjà à tomber et ça je crois que c'est quelque chose qui est très 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 important nous les guides on avait demandé 1 million on a reçu la moitié on s'était dit qu'un million pour 10 ans c'est quelque chose qui était raisonnable on pouvait le payer en 10 ans ils nous ont donné 500 000 c'est pas suffisant mais bon on va faire avec c'est mieux que rien et nous félicitons le ministre nous félicitons tout le personnel du ministère qui ne cesse de faire des efforts pour vraiment accompagner les acteurs dans le secteur merci 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 merci